Imaginez que vous ayez un paiement à faire. Pas n'importe quel paiement, un paiement de très grande importance. Peut-être travaillez-vous pour une société qui fait une grande acquisition et que vous devez effectuer un paiement de plusieurs millions de dollars pour conclure l'affaire. Ou peut-être votre enfant achète-t-il sa première maison et vous lui offrez sa mise de fond. Quelle est la façon la plus sûre et la plus rapide de transférer cette somme de votre compte au sien? Peut-être travaillez-vous pour l'institution financière de ses clients et qui vous demande conseils. Les minutes s'égrènent. Si les fonds n'arrivent pas aux destinataires à temps, les conséquences seront lourdes. Non seulement ces paiements doivent être effectués le plus vite possible, mais les expéditeurs et les destinataires doivent aussi avoir la certitude absolue que les paiements sont finales et que les fonds sont garantis. Que faire? Les institutions financières ont besoin d'un mécanisme pour effectuer ces types de paiements critiques et rapides avec une finalité garantie, que ce soit au pays ou à l'étranger. Elles ont aussi besoin d'un mécanisme pour effectuer entre elles le règlement de leurs opérations et de celle de leurs clients. Pour cela, elles utilisent le système de transfert de paiements de grande valeur de l'Association canadienne des paiements, le STPGV, qui assure la compensation et le règlement d'environ 39 500 milliards de dollars de paiements chaque année au Canada. Le STPGV revêt une importance cruciale pour l'économie canadienne, non seulement comme moyen d'acheminer de gros paiements en toute sécurité, mais encore comme le mécanisme central par lequel la Banque du Canada applique la politique monétaire. Les institutions financières utilisent le STPGV pour assurer des services de paiements électroniques directement à leurs clients, qu'il s'agisse de gouvernements, d'entreprises ou de consommateurs. Par ces services, les clients des institutions financières peuvent effectuer des paiements électroniques à d'autres clients. Bien sûr, les services de paiements électroniques offerts par les institutions financières portent des noms différents. Le client ne demanderait pas à sa succursale d'envoyer un paiement STPGV, il demanderait un virement électronique ou utiliserait le nom du service offert par son institution. Les clients choisissent ce mode de paiement pour les paiements urgents ou de grande valeur, puisque les paiements STPGV sont rapides et finales et que les fonds sont garantis. Mais si les paiements des clients représentent environ 60 % du volume dans le STPGV, ils ne forment que 20 % de la valeur passant par le système. Le STPGV est un système de gros utilisé par les institutions financières participantes pour envoyer des paiements inter-institutions afin de régler leurs obligations et pour les opérations de règlement. Il s'agit de paiements effectués d'une institution à l'autre pour le règlement de montant qu'elles se doivent par suite des activités de leurs clients. Virements électroniques, opérations de détail, paiements par carte de crédit et transactions sur valeur mobilière. Au total, les opérations inter-institutions représentent environ 80 % de la valeur passant par le STPGV. Les paiements de détail en gros volume et de faible valeur, comme les opérations pointe de vente, les paiements en ligne, les dépôts directs, les débits préautorisés et les chèques, sont compensés par le système automatisé de compensation et de règlement de l'ACP, le SACR. À la fin de chaque jour, le SACR calcule les montants totaux que se doivent les institutions financières par suite de leurs paiements de détail et de ceux de leurs clients, et elles utilisent le STPGV pour effectuer le règlement des soldes de compensation de détail pour la journée. Les opérations par carte de crédit et les transactions sur valeur mobilière ne sont pas compensées via les systèmes de l'ACP, mais les paiements STPGV servent à régler les montants dus entre les institutions à la suite de ces opérations. Quel est le principal attrait du STPGV autant pour les clients que pour les institutions financières? Les solides contrôles du risque intégrés dans le système. Chaque paiement STPGV est échangé entre institutions participantes en temps réel et doit passer de rigoureux contrôles de limitation du risque. Chaque paiement STPGV est entièrement garanti par des valeurs que les institutions participantes ont déposées à la Banque du Canada. Avant d'être admise à participer au STPGV un jour donné, l'institution financière est tenue de déposer à la Banque du Canada une garantie suffisante pour couvrir ses paiements. La garantie est habituellement formée de liquidités à faible risque, comme des titres garantis par le gouvernement par exemple. La Banque du Canada approuve la garantie donnée par chacune des institutions participantes et en établit la valeur. Les contrôles du risque du STPGV donnent la certitude que la garantie est suffisante pour couvrir chacun des paiements effectués dans la même journée, même si une institution participante devait se trouver en défaut. C'est ce qui assure la stabilité du système et la finalité des paiements. Avant le STPGV, les institutions financières s'échangeaient des paiements électroniques, ou Télex, mais les réglaient à l'aide de débits papiers. C'était risqué, tant pour les banques que pour les clients. Si une institution se trouvait en défaut, les paiements échangés en cours de journée pouvaient être contrepassés, au risque de déclencher une réaction en chaîne qui aurait entraîné les défauts d'autres institutions également et de plonger dans le chaos l'ensemble du système de paiement. C'est ce qu'on appelle le risque systémique, et la prévention de ce risque était l'une des raisons premières de la création du STPGV. Sous-titrage Société Radio-Canada